Laurent Portugaise, chef jardinier du château de Villandrie. J'organise le travail des équipes, je m'occupe également de la réparation du matériel et de l'approvisionnement de toutes ces fournitures. Et ça fait 14 ans que je suis ici dans cette équipe. La matinée commence toujours par le briefing avec les jardiniers, organiser le travail, faire les équipes. Et puis après j'ai différents travaux d'entretien, je m'occupe également de la serre, des arrosages. Et je surveille au jour le jour l'avancement des travaux de manière à anticiper le planning des jours suivants. Nous sommes 10 jardiniers à temps plein, toute l'année. Nous sommes aidés par deux apprentis et puis nous recevons des stagiaires tout au long de l'année en fonction de leur formation. Villandrie, c'est un travail spécifique qu'on apprend, je vais dire, sur le tas. On est vraiment jardinier de base, c'est-à-dire qu'on part vraiment, on aime bien partir de la graine. On fait pousser nos plantes dans la serre, on les suit, on les plante et on va jusqu'à la récolte pour les légumes. Donc c'est un métier qu'on n'apprend plus vraiment à l'école. Mais un savoir-faire qu'on se transmet de jardinier en jardinier, de génération en génération. J'adore le cours de tennis, qui n'est pas vraiment un jardin style Renaissance ou 18e siècle. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler un cloître de verdure. C'est un petit espace clos. On a vraiment l'impression d'être dans un monde, on veut dire, un peu spirituel, déconnecté du reste du jardin. Il peut y avoir beaucoup de visiteurs dans le jardin, on se sent un peu isolé dans ce lieu. Comme on est jardinier, on suit la météo au jour le jour. On a la chance d'avoir un très très bon climat en Touraine, avec cette confluence de la Loire et du Cher, qui nous apporte beaucoup de soleil et la pluie comme il faut. Sauf cette période de septembre 2015, je crois, où là une torde a dépassé sur le jardin. Et ça nous a entraîné un week-end assez compliqué.